La naissance de la monnaie métallique La naissance de la monnaie métallique. Le berceau de la monnaie fut l'Anatolie, et plus précisément le royaume de Lydie. L'Asie mineure avait déjà été la terre du roi Midas qui, selon la légende, possédait la faculté de changer en or tout ce qu'il touchait. Pour se débarrasser de ce pouvoir redoutable, il se plongea dans les eaux du pactole. Les Lydiens purent désormais recueillir dans cette rivière les paillettes d'électrum, cet alliage naturel d'or et d'argent qui permit de frapper les premières pièces de monnaie connues. Même si la question de la naissance de la monnaie se prête à de multiples controverses érudites, la sagesse incline à situer celles-ci vers 640 à 630 avant l'ère chrétienne. La gravure du dessin de ces pièces fut certainement confiée à des artistes qui, depuis longtemps déjà, étaient passés maîtres dans l'art de la sigilographie. On comprend ainsi la très grande qualité artistique de ces toutes premières pièces au droit desquelles figurait une tête de lion à la crinière abondamment fournie, le mufle proéminent, une gueule ouverte et deux canines menaçantes. Le troc, échange direct d'une marchandise contre une autre marchandise, constitue le premier système de référence. Par exemple un mouton égale 10 coques. Dès lors, le mouton devient unité monétaire et sert de valeur de base. Dès l'Antiquité, l'homme, artisan, utilise comme unité monétaire l'objet qu'il fabrique, fer de hache, couteau, lingot de métal, pièce de tissu, parure. Ces objets servant comme monnaie, appelés paléomonnaies, sont nombreux et varient d'une région à l'autre, voire d'une époque à l'autre. C'est là que, pour la première fois, les paiements se font avec une « monnaie » fabriquée avec les globules d'électrum. Cet alliage naturel d'or, 40%, et d'argent, 60%, pratiquement inaltérable est obtenu par la fonte des pépites trouvées dans le fleuve Pactol. L'arrivée de la monnaie permet ainsi à chacun de connaître la valeur de n'importe quel objet d'après un repère unique. Les échanges de marchandises s'accélèrent. Ils connaissent leur apogée avec les grandes conquêtes et la découverte de produits exotiques, sucres, épices, etc., que l'on ramène d'Orient vers le continent européen. Cette vision de la monnaie venant remplacer la pratique du troc, souvent mise en avant par les économistes, et contestée par les anthropologues, pour qui l'émergence de la monnaie est impréalable au développement des échanges marchands. Unité de compte. Elle permet d'exprimer la valeur de tous les biens et services dans une unité commune et facilite de ce fait les comparaisons et les calculs économiques. Moyen de règlement et instruments d'échange immédiats. Si on souhaite une vache alors qu'on possède deux moutons, on n'a plus qu'à trouver un propriétaire de vache qui souhaite deux moutons. Réserve de valeur. La monnaie peut être conservée en vue d'une utilisation ultérieure. C'est la naissance de l'épargne, on peut désormais garder les fruits d'une vente. L'avènement des banques. Au milieu du XIIe siècle, les pouvoirs religieux et militaires finissent par perdre le contrôle des échanges commerciaux, laissant la main à une nouvelle classe de marchands et de financiers. Cependant, les attaques de convois deviennent trop fréquentes, les échanges économiques qui exigent d'être menés de manière sûre et rapide ne peuvent plus se faire dans de bonnes conditions. Le transport de l'or est ralenti, toute l'économie en est perturbée. Pour faire face à cette situation, les banquiers italiens, à la fin du Moyen-Âge, inventent alors la lettre de change qui permet aux marchands de ne plus se déplacer avec leur coffre d'or. Il s'agit d'un système astucieux et sûr qui permet aux porteurs d'une créance, celui à qui on doit de l'argent, d'être payé auprès d'un bureau de change. Sur la lettre de change sont inscrits le montant et la date de paiement. Les bureaux de change s'imposent sur les plus grandes places commerciales d'Europe. La banque est née. Petit à petit, l'or tend à disparaître. Si les échanges de tous les jours s'effectuent par l'intermédiaire de pièces de monnaie, en or et en argent le plus souvent, le commerce international est géré par le biais des lettres de change. De la monnaie physique à la monnaie dématérialisée. Plus pratique, plus sûre, plus légère, la monnaie papier prend peu à peu le pas sur l'argent liquide. Le billet fait ses premiers pas en France au début du XVIIIe siècle, on le retrouve sous la révolution de 1789 sous le nom d'Assignat. C'est avec Napoléon Bonaparte que le billet de banque s'installe durablement aux quatre coins du pays. Le chèque en 1865 en France, et la carte bancaire dans les années 1950. 1951 pour la première carte en carton et 1957 pour la première carte en plastique. Au milieu des années 1970, la carte à bande magnétique fait son apparition. Les banques s'équipent alors de distributeurs automatiques de billets. Aujourd'hui, la monnaie est de plus en plus dématérialisée, télépayement, virement, SMS, empreinte de doigt, reconnaissance vocale, permettent de payer nos achats quotidiens. A bientôt pour une nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada